Vous avez décidé d'acheter des speedpaints de Charmy Painter ou bien des contrastes de chez Game Workshop ? Et bah aujourd'hui je vais vous montrer comment tirer le meilleur de vos peintures. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack, je suis Salom Le Chat et les speedpaints c'est formidable ! Ça vous permet de peindre vos figurines beaucoup plus vite ce qui vous laisse plus de temps pour jouer. Et ça c'est toujours une bonne chose. Mais si ça se trouve vous avez acheté un set et vous savez pas vraiment comment vous en servir. Pas de panique, je vais vous montrer 3 méthodes différentes pour utiliser vos peintures. Pour ça j'ai imprimé 3 fois la même figurine pour que vous puissiez aussi vous faire votre propre avis sur les résultats. Et oui j'ai eu quelques petits soucis par contre sur les prints, veuillez me pardonner, il y en a une qui a perdu un bout de cheveux. Et il y en a deux qui ont décidé de se suicider en sautant de leur base. C'est un truc qu'ils foutent dans l'eau, j'en suis sûr. Bref, les speedpaints, comment est-ce que vous êtes censés les utiliser ? Si vous êtes débutant et c'est ce qui est recommandé en général par les marques, c'est d'utiliser une sous-couche blanche. Le blanc donne des résultats plutôt chouettes, mais est-ce que c'est le mieux ? On va essayer ça ensemble. Et bah j'ai commencé avec une base blanche, comme dit plus tôt, j'ai décidé de faire le kimono avec du zélote yellow. Pour la ceinture j'ai utilisé du blood red, pour la peau du crusader skin et pour les cheveux du grave lord grave. Et voilà le résultat ! Et bah qu'est-ce que j'en pense moi ? Alors, je trouve que c'est un petit peu... ça manque de dimension en fait, la définition des volumes est étrange. Et on voit bien que dans les creux, ça coule, donc ça... j'ai plus le mot en français. Ça a stagné, voilà, ça y est je le trouve. Ça a stagné et du coup ouais, ça fait une espèce de tâche. Alors oui, les couleurs sont vibrantes, mais je pense vraiment qu'on peut faire mieux. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire mieux ? Et bah pour le deuxième, on va faire ce qu'on appelle un dry brush zénithal. On peut aussi le faire avec un airbrush, ça fait que les transitions sont beaucoup plus jolies, et ça donne un meilleur résultat, mais je pense pas que vous ayez un airbrush, surtout si vous commencez. Une petite astuce que vous pouvez utiliser, c'est d'abord de sous-coucher votre figurine en noir, et ensuite de faire un zénithal de blanc, avec une bombe de primer blanc. Bref, moi j'ai pas de blanc, et j'avais pas envie d'utiliser mon airbrush pour vous montrer cette technique. Du coup, on va faire un dry brush zénithal. Et si vous savez pas ce que c'est un dry brush, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, et je ferai une vidéo dessus. Mais dans les grandes lignes, c'est pas compliqué. En gros, on prend un bon gros pinceau avec des poils un petit peu pétés, ou alors avec des pinceaux spécifiques pour le dry brush. On essuie la majorité de la peinture pendant l'essai que très peu dans les poils, et ça va nous donner notre dry brush. Bref, on va commencer par sous-coucher la figurine en noir. Une fois que c'est fait, je dry brush la figurine en blanc. Ça va créer un tout petit peu plus de contraste que juste avec le blanc. Et le contraste, c'est la vie. Allez, chop chop, on a de la peinture à faire. Bon bah du coup, j'ai gardé les mêmes peintures. Bien sûr, je n'ai rien changé, ça va être les mêmes pour les trois figurines. Et une fois que c'est fait, je peux vous montrer le petit résultat. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce deuxième modèle ? Donc ça nous donne un résultat beaucoup plus réaliste, avec du contraste. Et le contraste, comme je l'ai dit, c'est la vie. Donc ouais, mieux, mais il y a une troisième méthode à faire. Alors, elle est similaire à la deuxième, mais elle nécessite un tout petit peu plus de pratique. Ne vous affolez pas, c'est pas non plus énorme. Bref, on va partir d'une sous-couche noire à nouveau. La première étape, c'est un bon gros overbrush de gris. Un overbrush, c'est pas compliqué. C'est comme un dry brush, sauf qu'il y a un tout petit peu plus de peinture dans le pinceau. Et que c'est un petit peu plus appuyé. En gros, ce qu'on cherche à faire, c'est garder les zones les plus sombres en noir. Mais avoir majoritairement du gris. Une fois que c'est fait, on va dry brush avec du blanc, comme on l'a fait à l'étape d'avant. Sauf qu'on va vraiment plus insister sur les endroits où c'est le plus élevé. Donc en suivant la volumétrie. Une dernière étape qui est optionnelle, mais que j'aime bien faire, c'est prendre après de la peinture blanche et insister justement sur certaines zones qui auraient plus de lumière. Le visage, ce qui est au-dessus, les épaules par exemple. Là, pour cette figurine, ça a été les manches devant. Je ne l'ai pas du tout peint en blanc derrière, parce que pour moi, le devant est plus important que derrière. Et du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, on peut utiliser les speedpaints. Et le résultat, ça vous donne ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire de cette figurine ? Eh bien, je pense que c'est le meilleur résultat qu'on a eu aujourd'hui avec les speedpaints. Quand c'est plus travaillé, on arrive vraiment avec très peu d'efforts. J'ai dû les faire en 5 minutes chacune, vraiment 5 minutes chacune. Et celle-là m'en a pris 6, parce que j'ai relevé un petit peu plus de blanc. Eh bien, ça nous donne du contraste, sans avoir à beaucoup travailler. Et ça rend vraiment pas mal. Bien sûr, ça ne remplacera jamais des highlights délibérés et une peinture de A à Z. Mais si vous voulez peindre quelque chose vite, c'est pas mal. Et voilà pour les 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour peindre vos speedpaints. Alors, c'est laquelle votre préférée ? Moi, je pense très sincèrement que la méthode 2, c'est la plus simple, mais elle est quand même beaucoup plus efficace que juste de peinture du blanc. Bien sûr, quand vous le faites, là, j'ai pas assez appuyé mon drybrush en blanc. J'aurais dû en mettre beaucoup plus, parce que ça manque un petit peu de luminosité. Mais ça vous permet vraiment de rajouter du contraste sans trop de difficultés, et ça, c'est plutôt bien. Mais la méthode 3, c'est vraiment là où je trouve que les speedpaints sont le mieux. Il y a moins de transitions un peu dures, comme on a avec la deuxième méthode, vu qu'on passe du blanc au noir, du coup, vraiment, on a moins de plage de contraste. Quand on met du gris, eh bien, on en a plus. Et le contraste, c'est la vie. Bien vu. Vous écoutez. Mais ouais, la troisième méthode, je trouve que c'est là où les speedpaints vraiment donnent leur maximum, même s'il y a plus de manutention de votre côté. Et vous, c'est quoi votre avis sur les speedpaints ? Est-ce que vous les utilisez ? En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord pour poster vos photos de figurines, vos photos de chat, mais aussi jouer à Tabletop Simulator avec nous. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.